Salut, c'est Loïc. On se retrouve aujourd'hui pour que je te parle d'assurance et d'assurance de biens immobiliers et notamment d'assurance de biens immobiliers proposés en location saisonnière ou en location meublée. Je vais te parler de tout ça dans cette vidéo, mais avant toute chose, je vais t'inviter à télécharger mon guide, mon guide de l'entrepreneuriat et de l'immobilier. C'est un guide complet qui va te permettre de pouvoir apprendre les bases de l'investissement. Et ce guide, je te love, tu as juste ton nom et ton mail à me laisser. Donc, je te mets un lien soit sous la vidéo si tu es sur mobile, soit dans la vidéo si tu es sur ordinateur. Tu as juste à cliquer, tu me laisses ton nom, ton mail et je t'envoie ça sur ta boîte directement. Donc, aujourd'hui, comme je t'ai dit, on va parler d'assurance de biens immobiliers. D'abord, il faut savoir qu'une assurance, elle est obligatoire en tant que propriétaire. Tu dois assurer ton bien. De toute manière, ça, il n'y a pas de souci parce que lorsque tu fais ta vente définitive chez le notaire, le notaire te demande ton attestation d'assurance. Alors, ce n'est pas très, très cher. Par contre, je vais te prendre un exemple où tu achètes un bien qui est dans une copropriété. Il faut savoir en fait que si tu fais de la location classique, tu vas payer de l'assurance à deux niveaux puisque la copropriété va d'abord assurer les murs et toi ensuite, tu vas assurer les murs de ton appartement. Mais cette assurance, elle n'empêche pas en fait que la personne qui vit dans le bien assure également le bien. Donc pour ça, il y a deux solutions. Soit si tu es en location classique, tu vas demander à la personne qui est dans le bien de l'assurer. Donc pour ça, le jour où tu fais ta remise de clé, il faut impérativement que tu aies une attestation d'assurance. Et moi, je te conseille de te mettre un petit rappel tous les ans pour vérifier en fait que les gens ont toujours une assurance. Tu leur demandes chaque année de te renvoyer leur attestation d'assurance. C'est vraiment important parce que des fois, les gens peuvent avoir des soucis financiers ou autres, se retrouver résiliés. Et s'ils se retrouvent résiliés, eh bien, ils ne sont plus assurés. Et ça, ça peut vraiment poser des gros problèmes juridiques. Même si tu auras toujours la possibilité de te retourner contre eux, eh bien, s'ils sont mal assurés, enfin, s'ils ne sont pas assurés, ce sera quand même très compliqué. Et le meilleur moyen, c'est qu'ils aient une assurance. Comme ça, tu ne te prends pas la tête. Donc ça, c'est pour de la location classique. Je vais dire que c'est assez simple. C'est une assurance bailleur. Tu peux contracter ça auprès de ta banque, auprès de tous les grands assureurs. Enfin, il n'y a pas de souci du tout. Ensuite, il y a une deuxième chose qu'il faut vraiment prendre en compte. C'est si tu fais de la location en meublé et notamment de la location en courte durée. La location, en fait, en courte durée, quand tu vas t'assurer de façon classique. Moi, je sais que j'ai eu du mal à me faire assurer jusqu'au bout. Pourquoi ? Parce qu'il faut prendre l'assurance du bien. Ça, en tant que bailleur, il n'y a pas de souci. Par contre, la loi indique qu'il n'est pas obligatoire que la personne qui vient dans ton bien soit assurée. Et si la personne qui vient dans ton bien n'est pas assurée, si elle crée un dégât des eaux, des nuisances auprès des voisins à ce niveau-là ou autre, tu peux te retrouver vraiment ennuyer. C'est-à-dire que tu vas partir dans une espèce de bataille juridique qui, pour moi, va être plus galère qu'autre chose. Alors, ça n'arrive presque jamais, mais c'est justement le principe d'une assurance d'assurer ce qui n'arrive presque jamais. Et en fait, tu vas avoir une première problématique. Ça va être ça. Et surtout, cette problématique, en général, elle est compensée par le fait que, bien souvent, c'est prévu, par exemple, quand tu es français, que tu vis en France, par le fait que, quand tu vas louer un bien, c'est ton assurance d'habitation qui va prendre le relais au cas où tu créerais un dommage dans un autre appartement. Donc, ça, tant que tu loues à des Français, ça ne va pas poser de gros problèmes, même s'il y aurait une bataille juridique quand même entre les deux assurances. Mais, par contre, la grosse problématique, elle va être si tu loues à des gens qui n'ont pas de domicile. Je pense notamment, par exemple, à des jeunes qui habiteraient encore chez leurs parents qui, eux, n'ont pas d'assurance d'habitation, donc qui, du coup, ne seront pas forcément assurés pour ton bien. Ensuite, ça peut être aussi quand tu loues à des étrangers. Là, ça va être encore plus compliqué s'il y avait vraiment quelque chose d'important qui arrivait dans le bien. Moi, je t'invite vraiment, en fait, à négocier avec ton assureur, si ce n'est pas encore fait, ce qu'on appelle une assurance pour le compte de qui il appartiendra. Donc, une assurance pour le compte de qui il appartiendra, c'est un mot un peu barbare, enfin une phrase un peu barbare, mais c'est comme ça que ça s'appelle selon le gouvernement. Et donc, en fait, cette assurance, elle va se substituer à toute personne qui vient dans ton bien. C'est-à-dire que dès l'instant où quelqu'un rentrera dans ton bien pour louer, qu'il soit assuré, pas assuré, etc., tu ne t'en occupes plus. C'est s'il y a un litige, c'est cette assurance qui prend le relais. Alors, attention, elle ne va pas assurer la casse de tes meubles, elle ne va pas assurer ce genre de choses. Elle est vraiment là pour assurer, en fait, des dégâts qui pourraient être causés à autrui ou à eux-mêmes, notamment, je te dis, incendie, dégâts des eaux, etc. Donc, je t'invite vraiment à faire ça. Si tu penses, si tu as des amis, par exemple, qui font de la location en courte durée et que tu n'es pas sûr qu'ils soient bien assurés, n'hésite pas à leur partager cette vidéo. C'était une vidéo courte, mais si tu as kiffé, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Et puis, je te retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, que ce soit sur la location saisonnière, sur le business, sur l'immobilier en général. Et si tu as des suggestions de vidéos, des sujets que tu aimeras bien que je traite, n'hésite pas à me les mettre dans les commentaires. Ça me fera vraiment plaisir. Je te dis à très bientôt. Salut !